... Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce Soir 3. 6 ans, jour pour jour, après le drape survenu à Marseille, à la prison des Beaumennes, des questions se posent encore, notamment sur d'éventuels complices qui ont aidé Edgar Brassier à commettre ses actes, ce qui lance l'hypothèse d'une éventuelle protection policière, politique ou judiciaire. Budget de la Sécurité sociale, la Première Ministre Elisabeth Borne utilise l'article 49.3 pour la sixième fois pour faire adopter sans vote le projet. Coupe du Monde 2022 démarre des clairs forfaits pour le deuxième match du Brésil face à la Suisse, suite à sa blessure à la cheville hier soir face à la Serbie. Et puis la 5G arrive dans les avions en Europe. C'est ce qu'a annoncé la Commission Européenne hier. Elle autorisera les compagnies aériennes à proposer la prestation pendant leur vol au-dessus du continent européen. Cela fait maintenant six ans que les victimes du 25 novembre 2016 ont vécu leur pire cauchemar lors de l'évasion de Jacques Vitreuil par le malfaiteur Edgar Brassier actuellement emprisonné. Rappel des faits, Cédric Starré. Le week-end commençait paisiblement dans le quartier de la prison des Beaumettes le soir du 25 novembre 2016. C'était quelques heures avant ce dispositif en place devant la maison d'arrêt. Tout ça à cause d'un tireur qui a ouvert le feu à l'intérieur des lieux pour faire évader un prisonnier déjà connu par le média, Jacques Vitreuil, condamné auparavant pour vol d'un sacaba le 14 mars 2016 dans un bureau de tabac. Les deux protagonistes réussissent à s'échapper à bord d'une voiture de police, ne manquant pas de détériorer, voire même exploser des voitures garées aux abords de la prison. Ensuite, on perd leur trace, mais une semaine plus tard, on découvrira que le tireur s'appelle Edgar Brassier. Les policiers pensent s'attraper dans les jours qui suivent, pourtant il sera arrêté après plus de deux ans de cavale le 2 juillet 2019. Cette affaire marquera le désastre chez les sinistrés, mais aussi une très longue chasse à l'homme. Et justement Edgar Brassier, dont je rappelle a été jugé à messe en septembre et octobre dernier, n'a toujours pas dénoncé ses complices qui auraient pu l'aider dans sa cavale. Il prétexte qu'ils n'ont pas à payer pour lui car, je cite, la plupart ont des enfants. Du côté des autorités, on se pose une question, est-ce que Edgar Brassier serait protégé par le milieu judiciaire, policier et voire même politique ? Reportage François-Xavier Duroc, Cédric Comarta, Albert Pétrière. Edgar Brassier entre dans ce tribunal de messe le 19 septembre dernier pour le procès qu'attendaient ses victimes depuis presque 6 ans. Après d'avoir dit les faits qui lui sont reprochés en utilisant l'arme de l'arrogance et de la provocation, il va mettre plus d'un mois pour avouer. Je lui ai conseillé d'avouer ses actes de sorte à éjecter le mal qu'il a en lui et de vider son sac devant les victimes et de leur donner la réponse qu'ils attendaient depuis presque 6 ans. Il a avoué les faits, c'est le principal. Et il n'était pas car ça serait insupportable pour mes clients de vivre un procès sans avoir au moins une réponse sur leur douleur. Mais il reste encore une zone d'ombre, celle de ses complices qui l'auraient aidé dans sa fuite. S'agit-il de personnes lambda ou qu'ils font partie du milieu policière, judiciaire ou voire même politique ? Nous sommes actuellement en train de fouiller la vie d'Edgar Brassier, mais aussi son parcours lors de sa cavale avant son arrestation. Cette hypothèse commence à prendre du sens. Rappelez-vous le 25 novembre 2016, deux policiers étant des connaissances de l'assassinat l'auraient aidé à faire évader Jacques Vitreuil et s'enfuir avec leur voiture de police. De quoi lever des doutes. C'est vrai que cet élément est assez troublant car six deux policiers ont réussi à l'aider dans sa folie. Qui nous dit qu'ils ne connaissaient pas d'autres personnes de la police ? Selon des sources, ces individus sont armés et donc potentiellement dangereux. comme le montre la photo où notre co-frère de France 2 à l'époque, Clémence Beck, se fait pointer par un fusil à pompe. Ce qui veut dire que des hommes armés et dangereux sont actuellement libres comme l'air. Alors du côté de Metz, la mission est de surveiller la prison et d'incarcérer Edgar Brassier. Il faut absolument protéger Metz de sorte à ce que la ville ne revive pas à son tour le 25 novembre 2016 comme à Marseille, sachant que des individus armés traînent quelque part on ne sait pas où. Alors qui sont en réalité ces complices ? L'enquête nous le dévoilera plus tard si des nouveaux éléments sont décrochés. Autre information, rappelons que Edgar Brassier a fait appel de sa condamnation à 6 ans de prison ferme. Le procès en appel devrait avoir lieu courant juillet prochain, soit 4 ans après son arrestation. Voilà, fin de ce journal, prochain rendez-vous avec la rédaction le 12-13, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...